... J'accueille maintenant Stéphane Guillaume. Bonsoir. Stéphane Guillaume pour sa revue de presse de la semaine. Bonsoir. Stéphane, c'est à vous. Pour votre revue de presse de la semaine, Stéphane. J'ai des scoops politiques cette semaine, Thierry. C'est du béton. J'ai tout piqué à la source, à la cellule d'espionnage de Nicolas Sarkozy. Dimanche, au Front National, on a tiré les rois. Présents, dieudonnés a refusé de faire Balthazar. Plainte dans la banlieue de Montretout. Un gentil Doberman a promené un bipède extrêmement dangereux, sans laisse et sans muselière. Et puis, on connaît enfin l'origine des fulgurances de François Bayrou. Des bourrins les lui murmurent à l'oreille. Après sa plaisanterie sur le couple Royal Holland au Grand Journal, Arnaud Montebourg peaufine son sketch, la madone et le culbuteau. Bientôt, Jamel Comédie Club. Bernard Kouchner et René Souchon sont peut-être de bons conseils, mais ils ont une haleine de bouc. Observez la main de la candidate. Une info, libération. Ségolène et François font chambre à part, mais QG commun. C'est très sexe. Tu partages l'agrafeuse, le taille-crayon et parfois le faxagé d'encre. Ce week-end, Ségolène est aux Antilles. Elle aurait dû y aller avec Georges Frèche, qui trouve qu'il y a trop noir en équipe de France. Comme elle fait toujours une gaffe en déplacement, là, tu la fais dès le départ, tu gagnes du temps. Un policier est puni pour avoir dormi dans le lit présidentiel. Ça ne pourrait pas arriver à Sarkozy. Le lit est trop petit, tu dors les jambes pliées, t'es pas bien. Société, un bracelet électronique pour retrouver les bébés enlevés. Où sont-ils ? Dans le congélateur, la cheminée ou au fond de la Bologne ? Bébé toujours, ouverture d'un resto du cœur pour les nourrissons. J'espère que Patrick Fiori ne va pas chanter. Nous encore, ça va, l'oreille est faite, mais tout petit, comme ça, ça les flingue. Médecine. Après une deuxième greffe du visage réussie, nouvel exploit pour l'équipe du professeur Lantieri. Une actrice d'environ 60 ans s'est faite greffer le corps d'une jeune fille de 17. Arielle Dombal, c'est son nom. Les mains cachent les cicatrices, il faut que ça sèche. On passe à table. Télévision France 2 vire son directeur des programmes, Jean-Baptiste Jouy. Patrick de Carolis flète pour une télé stérile. Si tu souhaites couper la bite des Noirs, tu gardes ton poste. Si tu t'appelles Jouy, tu dégages. On ne jouit plus, mais on s'éclate. L'île de la tentation à l'Elysée. Le 11 février prochain, Michel Drucker et sa chienne Olga iront interviewer le chef de l'État sur sa relation avec Bernadette. Sur TF1, Claire Chazal va danser au profit d'une association. Admirez la reine du 20h dans un très bel assouplissement fessier, totalement détendu, offerte. Quelques secondes plus tard, Philippe Torretton complétera la position. Showbiz, Dalida entre dans le domaine public. Une mauvaise nouvelle pour Orlando, son frère. A 71 ans, généralement, on perd sa prostate, lui, il perd sa bourse. Bourse toujours, Amanda Lyre. Amanda Lyre, élevée au rang de chevalier des arts et des lettres. Présent à la cérémonie, son compagnon, Manuel Casella. C'est la première fois qu'un chevalier vient chercher sa médaille avec sa monture. Très bien. À la semaine prochaine. Merci, Stéphane. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada